Je dis souvent qu'il y a trois critères importants dans les choix qu'on fait, en tout cas pour moi. Bien sûr, il y a le projet sportif du club, il y a aussi les gens avec qui on travaille, le projet humain. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est l'aspect financier. Et au niveau du projet sportif, je me sens parfaitement bien ici à Rennes. Je pense que c'est un club qui est en pleine progression. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et c'est assez intéressant de mener un projet comme ça à développer. Au niveau humain, j'ai la chance et je sais que c'est très, très important pour en discuter avec certains de mes collègues qui ont passé de chance d'avoir des liens très forts avec le directeur sportif, en l'occurrence Florian et mon président, ainsi que le propriétaire du club. Donc, c'est essentiellement pour ces deux raisons-là que j'ai fait le choix de rester à Rennes. Bruno, je reviens juste. Jérôme a fait allusion au dossier Oumtiti cet été. Vous, vous étiez favorable de le prendre pour le relancer. Ça n'a pas été le cas du reste du club. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les convaincre ? Vous savez, parfois, dans le football, on peut avoir des divergences, on peut avoir des avis différents, des évaluations différentes. Le plus important, c'est d'en discuter librement, honnêtement. Et puis ensuite, la décision qui est prise, elle doit être assumée par tout le monde, y compris par ceux qui n'étaient pas forcément d'accord. Et c'est mon cas. Il y avait des doutes sur son physique, Bruno ? C'est un peu ça, oui, c'était un peu ça. Moi, j'ai été persuadé de pouvoir le ramener à son meilleur niveau parce que c'est un garçon que je connais très bien, parce que j'avais beaucoup échangé avec lui et parce que je pense que c'est quelqu'un qui est tellement travailleur qu'il n'y a pas de raison qu'il ne retrouve pas un très, très bon niveau. Maintenant, je peux comprendre aussi que ça posait des interrogations chez certaines personnes. Et encore une fois, à partir du moment où ça se règle entre nous et en toute honnêteté, il n'y a pas de souci. C'est comme ça aussi qu'on avance. Je demande d'ailleurs même à mon staff aussi de ne pas toujours être d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord avec moi, surtout de ne pas se priver pour me le dire parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les arbitres ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'incompréhension depuis le début de saison. Alors d'abord, c'était avant tout une réunion pour nous expliquer le fonctionnement de la VAR. Et puis forcément, il y a eu des échanges sur d'autres choses et notamment sur la relation entraîneur-arbitre et arbitre-joueur qui n'est parfois pas celle qu'elle devrait être avec certains. Et c'est le message qu'on a surtout fait passer à M. Garibian. Je le remercie d'ailleurs d'avoir provoqué cette réunion. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à régler tous les petits problèmes qu'on peut avoir les uns et les autres. On aimerait avoir des arbitres qui ont une attitude respectueuse comme l'ont certains. Je pense à M. Bastien, M. Buquet, M. Millot et plein d'autres, M. Turpin. – Attention, ceux qui ne le disent pas, ils vont faire la gueule. – Non, mais je veux dire, en général, ça se passe bien. Nous, dernièrement, on a été arbitré à Marseille par M. Bastien. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une faute d'arbitrage. Je n'ai pas eu de comportement ni de protestation ni de geste véhément parce que c'est un arbitre qui respecte les gens, qui explique, qui est calme et qui règle les problèmes. Donc je pense que c'est essentiel et c'est surtout là-dessus où on doit progresser. Tu parlais tout à l'heure de l'Angleterre, Manu. J'ai vu l'autre jour Manchester-Liverpool. L'attitude de l'arbitre a été exemplaire. Il y a eu des petites contestations. Il est venu, il a discuté avec les gars, il a rigolé. Il les a pris par le coup. Terminé, ça s'est réglé tout de suite. Et en France, il y a plein d'arbitres qui sont comme ça et en général, ça se passe bien. L'important, c'est que les matchs soient de plus en plus spectaculaires pour les gens qui viennent au stade et non pas des matchs hachés qui se terminent à 9 contre 10 ou à 10 contre 10 avec des expulsions comme c'est le cas depuis le début du championnat. Jérôme, je sais que cette phrase que Bruno a prononcée dans une longue interview dans la revue de l'After, t'a fait réagir. Bruno a dit face à Daniel Riolo, si c'est moi qui fais la saison à la place de Peter Boss l'année dernière, je me fais découper. Pourquoi ça t'a fait réagir ? Là, autant je te donne raison, Bruno, sur cette phrase-là. Il n'y a pas de problème et on est d'accord. Là-dessus, on en avait déjà parlé de toute façon. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dessus, c'est pourquoi, alors peut-être le contexte, tu vas me répondre, mais pourquoi tu continues à répondre à ces questions-là ? Parce que moi, j'ai l'impression que tu vis encore dans le passé à Lyon et qu'à Lyon, tu te faisais critiquer et tout ça, alors qu'aujourd'hui, tu n'es plus le même entraîneur. C'est ce que même toi, tu le dis, tu as passé un cap. Tu n'as plus besoin de réagir sur l'Olympique Lyonnais, on est d'accord ? Oui, tu as raison. Tu as raison. Après, c'est dans une discussion qu'on a eue qui a duré environ une heure ou une heure et quart. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu m'en parles parce que je veux mettre les choses au clair. C'est absolument en aucun cas une attaque sur le coach que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, puisque après les matchs, on a discuté longuement. Donc, ce n'est absolument pas une attaque contre le coach, ce n'est absolument pas quoi que ce soit contre l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que c'était une discussion qu'on a eue à bâton rompu comme ça. Mais j'ai tourné la page de Lyon, je le dis souvent d'ailleurs. Je suis resté trois ans et demi, j'ai fait des bonnes choses. J'ai encore dit dernièrement dans une interview que j'ai faite ici à Rennes qu'on me parle souvent des très mauvais moments que j'ai passés à Lyon. Mais moi, ce que je retiens et le souvenir que j'ai de Lyon, c'est tous les bons moments que j'ai passés sportivement. Toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon staff, dans les dirigeants, toutes les bonnes émotions qu'on a vécues nous aussi là-bas. Et puis tu nous as même dit Bruno qu'il ne retournerait pas à Lyon. Oui, tout à fait. Non, mais je sais que je n'y retournerai pas. En toute sincérité, il faut que tu me dises la vérité. Il y a l'équipe de France, on est dans la période bleue. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a un sélectionneur, très certainement, qui va arrêter après la Coupe du Monde. Et quand je fais le bilan des entraîneurs, il n'y en a pas 15 000 qui peuvent arriver à la tête de l'équipe de France. Est-ce que tu t'en sens capable ? Et est-ce qu'au fond de toi, ça peut être une petite envie ? Je t'ai piégé là ! D'abord, il y a un sélectionneur qui est en place. Non. Non, mais honnêtement, moi, j'aime l'équipe de France. Je pense qu'ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du Monde. Avec un sélectionneur qui est un palmarès, il n'y a pas assez de place pour en parler. Donc il faut leur faire confiance, il faut être derrière eux. C'est surtout ça qui est le plus important. Voilà, donc il faut surtout être derrière eux. Et c'est vrai que là, il y a une passe un peu plus difficile, mais avec beaucoup de blessés. Mais Bruno, est-ce que tu t'en sens capable à l'avenir ? Il faut être confiant pour la Coupe du Monde. Non, mais à l'avenir, moi, je me sens capable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sens capable d'entraîner dans un très grand club. Je me sens capable de prendre une sélection. Mais aujourd'hui, l'équipe de France, c'est une des plus grosses nations au monde. Et on sait tous que ça demande encore d'autres arguments que simplement de s'en sentir capable.